Les questions, pour qu'elles soient intéressantes, il faut voir les réponses de Thérèse, mais surtout, étudier, essayer de voir quelles seraient vos réponses. Alors, vous y penserez aujourd'hui, vous y penserez ces jours, si vous voulez. Première question. Quelle est ma vocation ? Tout le monde a une vocation. À nos âges. Justement, à nos âges. Pourquoi ? Parce que toute vocation évolue. Moi, je suis persuadé de plus en plus qu'il y a un premier appel fondateur. Par exemple, on décide d'être prêtre, d'être religieux, de s'engager, voilà. Mais après, il y a différentes étapes. Et ça se renouvelle. Et l'appel du Seigneur, c'est jamais une fois pour toutes. Il y a toujours des rebondissements. Et donc, moi, j'ai plutôt mis quelles sont mes différentes vocations. Et suivant les âges, et même dans la même personne, Par exemple, une année, j'avais fait le grand théologien Yves Congard. Il disait que lui, il avait deux vocations. La vocation de théologien, de prêtre, et de prêtre, même trois, de prêtre, de théologien et de moine. Et pourtant, il n'a jamais été vraiment moine, mais il prenait des temps. Donc, on n'est jamais, il n'y a jamais qu'une seule vocation. Enfin, il y en a une qui est un peu le fil conducteur, mais voilà. Vous avez une vocation peut-être familiale, une vocation professionnelle, une vocation associative. Il y a plusieurs types de vocations. Et quand on dit vocation, c'est un appel fort du Seigneur, pour construire notre vie selon une ligne. Voilà, c'est ça la vocation. Donc, j'ai mis, quelle est ma vocation ? Quelles sont mes différentes vocations ? Quelles sont les grandes étapes de mes vocations ? Alors, je vais vous relire. Vous la connaissez certainement, mais c'est une très, très belle page. Elle se pose la question de sa vocation, mais avec son amour du Christ, avec sa piété, avec son envie de se consacrer à Dieu, elle voudrait toutes les vocations à la fois. Peut-être que vous, même toi Daniel, tu voudrais être prêtre, même si tu es une femme. Elle voudrait être martyr, elle voudrait tout, même guerrier. Et là, c'est tout mêlé aussi bien à des vocations sociales que des vocations religieuses. Et puis, vous verrez la conclusion, mais vous la connaissez. Finalement, il n'y a pas seulement une vocation à faire en étant religieux ou, je ne sais pas, ou telle profession. Il y a aussi, dans le mot vocation, quelle est la valeur évangélique qui domine ? Voilà. Quelle est la grande valeur évangélique à laquelle vous vous sentez appelé ? À toutes, bien sûr. Mais il y en a toujours une qui domine. Et c'est ça aussi la vocation. Donc, on va voir sa réponse. Et après, chacun se dira, et moi, être ton épouse au Jésus. Je le lis calmement parce qu'il faut bien, c'est vraiment très très beau comme texte. Être ton épouse au Jésus. Être carmélite. Être par mon union avec toi la mère des âmes. Cela devrait me suffire. Il n'en est pas ainsi. Sans doute, ces trois privilèges sont bien ma vocation. Déjà trois. Carmélite, épouse et mère. Cependant, je sens en moi d'autres vocations. Je me sens la vocation de guerrier, figurez-vous. De prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr. Enfin, je sens le besoin, le désir d'accomplir pour toi, Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. Je sens en mon âme le courage d'un croisé, d'un zouave pontifical. Je voudrais mourir sur un champ de bataille pour la défense de l'Église. Je sens en moi la vocation de prêtre. Avec quel amour, ô Jésus, je te porterai dans mes mains, lorsqu'à ma voie, tu descendrais du ciel. À la consécration, hein. Avec quel amour, je te donnerai aux âmes, la communion. Mais hélas, tout en désirant d'être prêtre, j'admire et j'envie l'humilité de Saint François d'Assise. Et je me sens la vocation de l'imiter en refusant la sublime dignité du sacerdoce. François d'Assise n'était pas prêtre, hein. Ô Jésus, mon amour, ma vie, comment allier ces contrastes ? Comment réaliser les désirs de ma pauvre petite âme ? Ah, malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes, les docteurs. J'ai la vocation d'être apôtre. Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et planter sur le sol infidèle ta croix glorieuse. Mais ô mon bien-aimé, une seule mission ne me suffirait pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les cinq parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être jusqu'à la consommation des siècles. Mais je voudrais par-dessus tout, ô mon bien-aimé sauveur, je voudrais verser mon sang pour toi jusqu'à la dernière goutte. Le martyr, voilà le rêve de ma jeunesse. Ce rêve, il a grandi avec moi sous les clôtres du Carmel. Mais là encore, je sens que mon rêve est une folie, car je ne saurais me borner à désirer un genre de martyr. Pour me satisfaire, il me les faudrait tous. Comme toi, mon époux adoré. Je voudrais être flagellé et crucifié. Je voudrais mourir dépouillé comme saint Martélémy. Comme saint Jean, je voudrais être plongé dans l'huile bouillante. Je ne sais pas si c'est votre désir. Je voudrais subir tous les supplices infligés aux martyrs. Là, il y a un reste de jansénisme qui revient. Il faut aussi souffrir pour le Christ. Avec saint Agnès et saint Cécile, je voudrais présenter mon cou aux glaives et comme Jeanne d'Arc, ma soeur chérie, je voudrais sur le bûcher murmurer ton nom, ô Jésus. En songeant aux tourments qui seront le partage des chrétiens au temps de l'antéchrist, je sens mon cœur tressaillir et je voudrais que ces tourments me soient réservés. Jésus, Jésus, si je voulais écrire tous mes désirs, il me faudrait emprunter ton livre de vie. Là sont rapportées les actions de tous les saints et ces actions, je voudrais les avoir accomplies pour toi. Ô mon Jésus, à toutes mes folies, que vas-tu répondre ? Y a-t-il une âme plus petite, plus impuissante que la mienne ? Cependant, à cause même de ma faiblesse, tu t'es plus, Seigneur, à combler mes petits désirs enfantins et tu veux aujourd'hui combler d'autres désirs plus grands que l'univers. A l'oraison, mes désirs me faisant souffrir un véritable martyr, donc il ne sait pas quoi choisir, j'ouvris les épites de saint Paul afin de chercher quelques réponses. Les chapitres 12 et 13 de la première épite aux Corinthiens, l'hymne à l'amour, me tombèrent sous les yeux. J'ai lu, dans le premier, que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs, que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la main. La réponse était claire, mais ne comblait pas mes désirs et elle ne me donnait pas la peine. Comme Madeleine, se baissant toujours auprès du tombeau vide, finit par trouver ce qu'elle cherchait, ainsi, m'abaissant jusque dans les profondeurs de mon néant, je m'élevais si haut que je pus atteindre mon but. Sans me décourager, je continuais ma lecture et cette phrase me soulagea. « Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais vous montrer une voie plus excellente. » Et l'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour, que la charité et la voie excellente qui conduisent sûrement à Dieu. « Enfin, j'avais trouvé le repos. Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnu dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt je voulais me reconnaître en tous. La charité me donna la clé de ma vocation. La charité me donna la clé de ma vocation. « Je compris que si l'Église avait un corps, composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur, et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'en seraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. « Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. » Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour. » Super page quand même, hein ? Qu'est-ce que vous en dites ? C'est beau, hein ? C'est bien écrit quand même aussi, c'est bien son style, elle écrit bien, hein ? Elle est toute jeune encore, hein ? Je ne sais pas, quand elle écrit ça, elle a peut-être 20 ans. « Complètement sincère. » Combien ? « Complètement sincère. » Oui, oui, oui. Oui, réagissez si vous voulez, hein ? C'est le moment de parler, ceux qui veulent. Vous voyez, il y a deux choses, donc, qu'on peut se demander, hein, pour les vocations. Il y a... Ben, ça, je vais le redire là, hein, c'est... Chacun va réfléchir. Donc, on va prendre un petit temps de méditation. Moi, j'ai mis ça comme ça. Je pense à ma vocation fondatrice. Vocation fondatrice, c'est celle que j'estime la plus importante et qui m'a donné une mission visible. Une ligne de vie et une unité de vie. Mission visible, par exemple, prêtre, c'est visible. Religieux, c'est visible. Missionnaire, c'est visible. Père de famille ou mère de famille ou professionnel, médecin ou ça, une vocation, c'est visible. Ça se voit dans la société, on a des choses à faire. Une mission visible, une ligne de vie aussi, parce que, hein, suivant ce qu'on a comme vocation, on ne va pas vivre n'importe comment. Et en même temps, une unité de vie, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait se greffe sur cette ligne de vie, sur cette mission. Voilà, alors, donc ça, c'est une première manière de se poser la question de la vocation. Quelle a été ma vocation fondatrice ? Bon, donc, religieuse, sacerdotale, conjugale, familiale, professionnelle, associative, parce qu'on peut s'engager dans une association, militer, etc. Sociale, sportive, moi, j'estime que j'ai une vocation sportive. Il y a un appel, j'ai toujours voulu, puis ça, ça me nourrit même ma foi, donc ça, vous le savez, mais, je veux dire, la vocation, c'est pas simplement religieux ou, voilà, artistique, culturelle, voilà, et c'est deux. Et on peut cumuler plusieurs vocations, bon, il y en a une qui est quand même directrice, mais il peut y avoir des autres vocations qui se greffent sur celle-là. Voilà, et puis, aux étapes importantes que j'ai franchies, à celles que je franchis maintenant. Voilà, alors, ma vocation fondatrice, quelle a été ? Je crois qu'on ne peut pas vivre une vie spirituelle si on ne se dit pas ça, hein. À quoi le Seigneur m'a appelé ? Et à quoi est-ce qu'il m'appelle maintenant ? Voilà, alors il y a peut-être d'autres appels qui vont se greffer sur ce que vous avez été jusqu'à présent, hein. Et puis, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que Dieu nous appelle encore maintenant. Il ne faut pas dire simplement, il m'a appelé quand j'avais 20 ans, j'ai été prêtre religieux ou j'ai fait tel métier. Maintenant, il m'appelle encore, voilà. Et donc, cette vocation d'aujourd'hui, elle est dans la continuité de celle que j'ai eue jusqu'à présent, mais elle va peut-être la stimuler, la renouveler. Donc, quelle est ma vocation fondatrice ? Quelles ont été les étapes ? Et maintenant, où est-ce que j'en suis ? Comment le Seigneur m'appelle ? Voilà. Alors, pour être plus explicite, moi je vois, par exemple, pour moi, pour être pour moi prêtre, c'est sûr qu'être prêtre, se sentir appelé à être prêtre, quand il y avait plein de prêtres partout, c'est complètement différent aujourd'hui, hein. Nous, on s'identifiait à un curé de paroisse, hein, il y en avait plein partout. Mais maintenant, on est curé de plusieurs paroisses, on n'est pas à la même proximité avec les gens, il y a plein d'autres responsables, il y a des animateurs, il y a des secrétaires paroissiaux, et heureusement d'ailleurs, comme Michel, sinon vous n'auriez pas ça entre les mains. Ben, donc, ça change complètement. C'est toujours la même chose, mais ça se change aussi complètement, hein, voilà. Et actuellement, par exemple, on est plus appelé à une démarche, à une vocation spirituelle, c'est-à-dire on est plus des accompagnateurs, d'équipes, tout ça, mais bon, ça suppose aussi qu'on puisse plus souffler. Quand on faisait tout nous-mêmes, c'était clair, on savait ce qu'on avait à faire. Mais maintenant, beaucoup de gens font à notre place. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, si on tombe dans l'excès, moi je fais que dire des messes, là on m'appelle, ben non, il faut accompagner les gens qui font. Donc, c'est un peu comme ça que ça évolue pour nous, prêtres, maintenant. Voilà. Donc, je dis, ma vocation fondatrice, son évolution, ses étapes. Et puis, je pense à ma vocation spirituelle. Les deux sont liées, mais quand même différentes, comme elle. Carmélite, hein, mère des âmes, c'est-à-dire elle veut sauver les âmes. Bon, épouse du Christ, relation forte avec le Christ. Très bien, ça va ensemble. Mais en même temps, eh bien, sa vocation, c'est l'amour. Parce que la source de tout ça, c'est l'amour. Et elle est appelée à aimer comme le Christ aime. À aimer le Christ et à aimer comme il aime. Alors, voilà les deux questions qu'on peut se poser. Je pense à ma vocation fondatrice. Alors, vous réagissez ça, puis après on aura un petit temps de silence. Vous voyez les deux questions, hein. Quelle est la vocation sur laquelle vous avez construit votre vie, si on peut dire, humaine et spirituelle ? Et puis, quelle est la valeur évangélique ? Ça peut être l'espérance, ça peut être la foi, ça peut être l'amour, ça peut être autre chose. Quelle est la valeur évangélique qui a été le plus gros appel pour vous et qui a nourri, justement, votre vocation fondatrice et son évolution. C'est clair ? Sous-titrage Société Radio-Canada